... Nous venons d'être reçus par le président de l'Assemblée nationale. D'abord, nous avons tenu à les féliciter pour les postes de président de l'Assemblée nationale. Et plus particulièrement, nous sommes venus solliciter auprès du président son implication personnelle pour que la question de l'insécurité à Beni, à Boutembo, à Loubero, à Goma et dans l'Itouri comme dans le sud Kivu soit mise à l'ordre du jour des matières qui seront traitées à la session de mars 2021. Nous lui avons expliqué les soucis de ces enfants, les souffrances de ces enfants qui sont à l'est de la République. Et nous lui avons demandé d'être notre interprète, d'abord au niveau de l'institution qu'il dirige lui-même, au niveau de l'institution présidence de la République et au niveau du gouvernement pour qu'une attention particulière soit orientée vers l'est de la République, particulièrement à Béni, à Boutembo, dans l'Itouri et dans le sud Kivu. L'attitude de M. le Président a été pas seulement l'attitude d'un président de l'Assemblée nationale, mais l'attitude de la personne qui vit et qui est en train d'endurer toutes les souffrances que ces enfants endurent à l'est de la République. Il a présenté ses compassions et il nous a promis d'être réellement notre interprète. Il nous a promis d'apporter ses efforts et de s'impliquer personnellement pour que, dans les jours qui viennent, cette question de sécurité soit résolue, pour que nos frères et soeurs qui sont à Béni, à Boutembo, à Loubero, à Routchouro, à Goma, à Nitori, comme dans les sud Kivu et dans les Okatanga, retrouvent la paix. Il nous a rassuré que depuis un certain temps, il est en train de travailler sur cette question pour qu'il réunisse les enfants du Nord-Kivu, les enfants du Sud-Kivu, les enfants de Litori, pour qu'Assemblée, on trouve les bonnes pistes de solution. Donc, ça a été notre grande satisfaction. Et il nous a demandé d'être à contact permanent avec lui pour que ces échanges ne puissent pas s'arrêter jusqu'à l'éradication totale des troubles faits de ces aventuriers qui viennent s'aimer, morts et désolations à l'est de la République. Nous voudrions encore une fois remercier le président de l'Assemblée nationale qui nous a vu dehors, en train de manifester, qui a écouté notre voix et n'a pas hésité à nous appeler pour nous recevoir. Encore plus, il a arrêté la plénière pendant tout état pour qu'il nous reçoive et qu'il compatisse avec nous. Nous lui disons sincèrement merci parce qu'il est avec nous, il nous a montré sa compassion et il nous a rassurés de son accompagnement total. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur top243news.tv, également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions. Sous-titrage Société Radio-Canada